Bon, dimanche 7 juillet 2024, élection législative. Tout le monde parle de Jordan Bardella pour savoir s'il aura la majorité. Écoutez-moi bien. Si, comme je prétends et je ressens qu'il y a pas mal de personnes, des républicains qui vont rejoindre Zioti et qui vont être d'accord avec lui et qu'ils vont se rassembler au niveau du Rassemblement National, je pense que le Rassemblement National vous fera peut-être la surprise d'avoir assez de majorité. Je pense que moi, personnellement, je dirais que le Rassemblement National a toutes les chances d'avoir majorité. Dans cette élection du 7 juillet 2024. Pourquoi ? Parce que petit à petit, les gens sont en train de se rendre compte que c'est vrai. Si vous avez regardé autour de vous, personne n'a donné cette chance à ce parti politique depuis tant d'années. Et que les gens ont envie de voir de ce qui va se passer avant les présidentielles 2027. Ça veut dire qu'ils vont lui donner la majorité. Ça, c'est moi, personnellement, qui m'engage à vous le dire. Je pense que le fait de lui donner la majorité, il va devoir prouver s'il est prêt pour 2027. Si le Rassemblement National est prêt pour le 2027. Parce que les personnes qui votent pour le Rassemblement National veulent leur donner leur chance. Et d'après ce que je sais, de ce que ma maman nous a toujours dit de ce qui a espacé, c'est que je suis sûr et certain que le Rassemblement National va gagner les élections législatives. Et ils auront la majorité. Alors ceux qui disent que je peux me tromper, je m'en fous de me tromper. Parce que de toute façon, aujourd'hui, tout le monde dit ce qu'ils pensent et ne regrette pas de ce qu'ils disent. Et moi, personnellement, j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui. J'ai envie de savoir si le Rassemblement National va avoir la majorité. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien tester et savoir ce qui se passe, et regarder un peu de ce qui se passe, je dirais, attendez, on va regarder, que j'adore. Alors, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Dans les petits villages, ils vont tous voter. Il y aura... Je pense qu'avant le 7 juillet, de toute façon, vous aurez des surprises. Mais moi, personnellement, je pense que Jordan Bardella aura la majorité. S'il est dans les honneurs, il a la réussite. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y aura la majorité, parce que les républicains, dont le président est Ziotti, Éric Ziotti, les gens, ils vont se rassembler autour de lui. Même les anciens qui sont partis, ils vont se rassembler. Alors, vous voyez que finalement, j'ai joué avec ce jeu-là. Moi, je pense qu'il a toutes ses chances d'avoir la majorité. Alors, ceux qui disent qu'il n'aura pas sa majorité, je suis un peu surprise. Vous savez, ça ne se joue qu'à le deuxième tour. Ça se joue d'un petit point. Mais il va gagner, lui. Il va gagner. Moi, je sais qu'il va gagner. Je ne sais pas. Je pense qu'il va gagner, Jordan. Je ne sais pas. Ouais, il va gagner parce qu'il a regardé la maison. Il va gagner. Il aura majorité. Parce qu'il l'a dit. S'il n'a pas la majorité, il l'a dit qu'il n'ira pas en tant que ministre. Ça veut dire qu'il aura la majorité. Parce qu'il l'a dit à tout le monde. Il aura la majorité. Parce que je le vois là-bas. Je le vois à l'Élysée. On peut dire que je suis menteuse, mais moi, je n'ai jamais menti. Non. Ouais. Je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit la vérité. Ti. Parce qu'il y en a certains qui ne diront pas qu'ils iront le soutenir, mais ils vont le soutenir. Ils vont le soutenir à la dernière minute. Ils ne vont pas s'avancer devant tout le monde. Ça fait qu'il sera réélu. Il sera élu comme premier ministre. Et comme il l'a dit si bien, que s'il n'a pas la majorité, il ne voudra pas le poste. Et comme il aura la majorité, il aura la majorité. Et comme il aura la majorité, Jordan Bandeira, je te fais plein de bisous. Et je te dis, courage. courage, tu as lancé tes voeux à l'univers. Vers, sache que l'univers a entendu ce que tu as dit. Et je tiens à remercier aussi le maire de Florange. Je fais plein de bisous aux républicains, là, du maire de Florange, qui a rejoint le groupe de Zioti et qui va signer et être et qui va voter Rassemblement National. Alors, je dis à tous les républicains, il serait temps, aujourd'hui, de montrer qui vous êtes. Voilà. Et de venir soutenir le Rassemblement National. Et je m'adresse, encore un petit mot, je m'adresse à tous les arcs de France, à tous les arcs qui, étant une ancienne présidente, et vous savez que moi, je suis quelqu'un qui a toujours défendu la cause des arcs. Quand vous voyez pendant tant d'années que vous avez supplié pour avoir vos droits et la reconnaissance, quand vous reconnaissez, on ne vous l'a jamais donné. Observez, regardez, vous êtes nombreux, vous les arcs. Vous avez des enfants, des petits-enfants. Je vous conseille d'aller voter le Rassemblement National. Je vous conseille même d'aller voter le Rassemblement National. pour prouver que nous, les enfants d'Arki et les Harkis, ce que vous avez fait à nos parents, vous avez manqué de respect à nos parents. Mais nous, on ne se laisse pas faire, nous, les enfants d'Arki. Vous avez laissé nos parents souffrir quand ils sont venus en France. ensuite, vous les avez maltraités. Vous leur avez manqué de respect. Alors, j'annonce la couleur à tous les Harkis de France. Dites à vos enfants d'aller voter le Rassemblement National. Ça, je le dis haut et fort. Et tous les rageux qui viendront sur ma page pour m'insulter, me manquer de respect comme vous l'avez toujours fait, que ce soit sur tous mes réseaux sociaux, nous insulter de sale Harki. Aujourd'hui, les Harkis vont vous montrer. Ils vont vous montrer qui ils sont. Aujourd'hui, je demande à tous les Harkis de France d'aller se rassembler auprès du Rassemblement National et de leur donner leur chance. Je vous le dis, donnez-leur leur chance. N'oubliez jamais, nos parents, nos parents ont souffert. Nous, on n'a rien à se reprocher. rien du tout. C'est les autres qui ont se reproché. C'est les autres qui doivent avoir peur par nous. Nous, on a respecté. On a toujours respecté que nos parents sont venus en France. Ils ont souffert. On leur a dit qu'ils devaient apprendre le français, qu'ils devraient s'intégrer. Cette souffrance, ne l'oubliez pas. alors aujourd'hui, c'est à vous de prouver que vous êtes vos enfants, vos petits-enfants, d'aller voter le Rassemblement National pour expliquer à tous les gens qui vous ont manqué de respect que nous, on ne nous manque pas de respect. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada